Nous assistons à la transformation des modes de consommation. Avec la technologie, les bons outils et le web, il est possible de vendre ou d'acheter en un clic. Mais lorsque vient le temps de faire une importante transaction comme la vente de sa maison, à qui faire confiance? On voit souvent des articles de journalistes qui vont dire « Bon, bien, vous avez le choix. Soit que vous avez un courtier pour vous protéger ou soit que vous le faites par vous-même puis que vous allez faire plus d'argent dans vos poches. » C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. La très grande majorité des cas, c'est pas vrai qu'ils vont en avoir plus dans leurs poches parce qu'ils n'ont pas payé une commission. Les offres et les stratégies de vente se multiplient. Les publicités se contredisent. Est-ce vraiment plus avantageux de vendre sans courtier? Qu'en est-il vraiment? Est-ce que c'est un luxe d'avoir un courtier? Bien, je vous dirais, est-ce que c'est un luxe de vendre à un prix tellement moindre que finalement la valeur de mon courtier aurait été largement compensée par le prix que j'aurais pu vendre, tout en ayant une transaction qui est sécuritaire pour les deux parties? La question se pose. Il faut comprendre que l'élément du patrimoine le plus important pour M. et Mme Tout-le-Monde, c'est les valeurs immobilières. C'est l'élément qui est le plus important en termes de coût de vie, ce qui est paradoxal avec le fait que de plus en plus, les gens vont se priver d'un certain nombre de protections que la loi ou les mécanismes, par exemple, de courtier, de l'ACQ ou autres proposent pour aller vers de l'auto-représentation, alors qu'en réalité, c'est le principal contrat qu'ils vont signer dans leur vie et c'est le principal risque juridique qu'ils vivent. Alors quand il arrive un pépin, bien l'enjeu est grand. Prenons par exemple ce couple de la rive sud de Montréal. Tu sais, quand on y pense, la plupart du temps, les gens veulent vendre par soi-même et la seule raison valable qu'ils nous reviennent, c'est pas parce que je connais mieux ma maison, c'est pas parce qu'ils veulent réellement avoir le contrôle. La très, très grande majorité, c'est parce qu'ils veulent sauver la commission. Quelqu'un qui a le moins, il remet un peu de formation, il arrive et il dit, bon, pour quelles raisons je ferai affaire avec un courtier? M'amène quoi, là? On va remplir un petit papier avec des espaces et puis on marque le nom, puis un peu le numéro de l'eau et tout et tout, là. Alors l'erreur est qu'on ne connaît pas l'ensemble des risques potentiels à notre patrimoine lorsqu'on agit seul dans une transaction. Et le point de vue des ordres professionnels? Définitivement, les gens s'imaginent que c'est beaucoup plus facile qu'ils pensent puis ils ne comprennent pas les conséquences d'un engagement si... Puis ils ne connaissent pas le droit, là. Fait que les gens, ils se disent, c'est un formulaire. On est capable de rappeler ça un formulaire, là. Mais il y a des... Dans le formulaire, il y a du droit puis il y a des conséquences que les gens n'ont aucune idée. Ce qui fait que les gens réfléchissent maintenant à ne plus mandater de courtier, c'est pas la complexification des lois, c'est l'acquisition de nouvelles connaissances puis l'accessibilité à l'information et à la population. Ça n'a l'air de rien, mais c'est pas rien à acheter une propriété. Il faut que tu remplisses la promesse d'achat, tu as des conditions. Il y a énormément d'éléments et de lois qu'il faut, en fin de compte, regarder. Écoutez, je vous donne un cours de 45 heures là-dessus. Fait que finalement, en fait, il y a plein d'éléments à vérifier. Un empiétement, une assurance-cite, un certificat de localisation, une servitude de vue, une bande de protection riveraine, un cadasse. Maintenant, est-ce que tout le monde a les mêmes capacités, tout le monde a le même temps, puis de l'autre côté, c'est quelque chose que je transfère avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a des émotions dans cette transaction-là. Puis en n'étant pas neutre, parce que je suis directement relié, si je n'ai pas un intermédiaire qui vient m'aider à faire un raisonnement, à me protéger sur certains petits détails dans des transactions, bien, il y a des histoires de rangs qui peuvent se produire. Moi, j'aime faire le parallèle entre se représenter seul en cours et vendre seul sa maison, parce qu'au fond, c'est la même affaire. Mais ça se peut que ça aille bien aussi. Ça se peut que ça aille bien. Il y a des cas où ça va bien devant le juge. Puis il y a des cas où ça va bien vendre ta maison quand tout se passe bien. Mais quand ça va moins bien, bien là, au moins, on a une protection d'un courtier. Alors, c'est un flip de 25 cents. C'est un organisme d'autoréglementation à qui l'État délègue des pouvoirs de réglementation sur les courtiers immobiliers, un peu comme on fait avec le Barreau du Québec qui va adopter des règlements pour encadrer la pratique des avocats. Donc, là-dessus, il n'y a pas grande différence entre l'OACQ et un ordre professionnel. De la même manière, ils ont un pouvoir d'enquête, ils ont un pouvoir de contrat, ils ont un pouvoir de sanction, allant même jusqu'à l'expulsion ou le retrait d'un titre de courtier immobilier. Donc, c'est pratiquement un ordre professionnel, l'OACQ. Ça protège évidemment le client qui est sur le terrain. Évidemment, les courtiers contre les abus que les courtiers pourraient faire parce qu'il y a des plaintes qui peuvent être déposées par des courtiers contre des courtiers. Mais principalement, la règle de base, c'est de protéger le public. Pourquoi on a fait ça? C'est qu'à un moment donné, il y a eu de l'abus parce que n'importe qui s'improvisait. Je vais vendre ta maison pour toi. Et c'est toujours la même problématique qui se pose. C'est si je donne le mandat à quelqu'un de vendre ma maison pour moi et que ça ne marche pas, il fait mal son travail, il ne voit pas passer quelque chose, quels sont mes recours, moi? Si je fais affaire avec un faux courtier immobilier, je n'ai aucun recours et aucune protection face à l'OACQ. Alors, on a mis ça en place en disant on va te donner un titre, puis de l'autre côté, on va mettre en place des mécanismes pour protéger le public. Fonds d'indemnisation, enquête et syndic, code d'éthique et de déontologie qui est un élément important et assurance professionnelle. Si tu n'as pas de courtier dans ta transaction, c'est sûr que tu es voué à 100 % toi-même. Tu peux aller chercher des renseignements. Tout le monde est capable d'appeler un notaire, un avocat ou peu importe pour demander des renseignements. Mais quand on parle d'un vrai accompagnement pour pouvoir faire en sorte de bien faire une transaction, c'est le courtier immobilier qui va être le plus pertinent à avoir dans sa transaction. C'est quoi la commission qui établit ce pourcentage-là? C'est très difficile pour moi de donner un pourcentage fixe. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes valeurs de propriété, premièrement. Il y a différents modèles d'affaires dans les agences immobilières. Il y a différents plans de marketing. Il faut le budget pour pouvoir y arriver. C'est ce que la libre concurrence nous demande d'avoir, c'est qu'on puisse offrir différentes offres de services en échange de quoi je demande un taux de commission que je considère être représentatif de la qualité du service que je vais donner. De là, l'importance d'arriver et de dire « OK, qu'est-ce que je suis capable d'offrir comme service pour valoriser? » Et d'emmener, en fin de compte, mon client à dire « Hey, ça vaut la peine d'arriver et de payer pour un courtier en valeur immobilière. » On va toujours avoir un jugement, mais des fois, il faut aller voir dans le détail tout ce que ça comporte, les obligations, les charges, les coûts de permis, les coûts d'assurance. Et de plus en plus, faire une mise en marché de propriété nécessite du temps. Puis une responsabilité qui vient avec ça, si je fais une erreur dans les vérifications que je fais, je vais devoir en payer le prix. De se positionner sur la commission, je pense que c'est une erreur. C'est de se positionner sur les services qu'on est capable, la valeur ajoutée des services qu'on est capable d'offrir, qu'il faut se positionner. Non pas, en fin de compte, sur le fait que je suis capable de travailler pour un demi-pourcent de commission. Ce que je prône au niveau de mon agence immobilière, c'est d'investir le maximum possible en mise en marché. Donc, au lieu d'être une stratégie où je vais offrir une commission la plus réduite possible, puis seulement mettre une pancarte en avant et de mettre la propriété sur Centris, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que si on faisait une meilleure mise en marché pour les propriétés, qu'on investissait plus d'argent sur les propriétés, puis là, je parle de moi, mais je peux dire que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de courtiers au Québec qui pensent comme ça, la majorité, on va préférer investir dans la mise en marché des propriétés pour qu'ils soient vus au maximum. Si je suis, j'ai juste une petite pancarte à l'avant de la porte et pour atteindre mon client, bien évidemment, ce client-là m'offrira peut-être pas, en fin de compte, le meilleur prix possible, la meilleure condition possible, le meilleur temps possible. Et c'est tout à fait logique parce que si j'ai un bungalow, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les acheteurs qui veulent un bungalow. Ce qui fait en sorte qu'on subdivise la tarte et pour pouvoir toucher celui qui va me donner le meilleur prix possible, les meilleures conditions possibles, et dans le meilleur temps possible, il faut que j'aille de l'exposition. Et ça, le courtier peut le faire. Qui d'aille mieux placer qu'un courtier immobilier pour expliquer le marché dans lequel on est, les risques engendrés, la propriété correspond au besoin? Puis si vous voulez faire l'acquisition de ce type de propriété-là, qui est une maison ancestrale, par exemple, la norme étant aujourd'hui achetée sans garantie légale et à vos risques et périls, bien écoutez, à un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Il va falloir prendre des décisions. Il y a certaines bannières, dépendamment des bannières, qui offrent en plus de l'obligation professionnelle du courtier, certaines protections. Certains, tu sais, genre, tu as un vice caché avec ta propriété, bon, mais il paye jusqu'à la concurrence d'un tel montant. Il peut y avoir des petits pluss avec certaines bannières qui offrent des assurances supplémentaires. Chacune a sa saveur. Les gens partent du principe que, parce que toute la publicité qui est faite par les entreprises qui vendent par eux-mêmes, tu sais, tu vas sauver la commission. Mais si tu vends ta propriété moins chère, tu n'as rien sauvé, là. OK? Même tu as perdu. La publicité, quand même, est quand même bonne, dans le sens que ça vient dire aux gens, bien, vous êtes capable de le faire, fait que faites-le, tu sais, vous économisez de l'argent. Bon, peut-être que pour certains, c'est attrayant, mais tu sais, déjà, pour la vente par soi-même, dans certaines plateformes, il faut que tu paies déjà de l'argent pour inscrire ta propriété. Donc, il y a un coût rattaché à l'acquisition, tu sais, à la mise en marché, mais c'est toi-même qui la met en marché, tu payes, ça ne veut pas dire que tu vas vendre. Je ne connais pas un seul modèle d'affaires de vente par le propriétaire qui est payé à la vente. Parce que ça ne fonctionnerait pas, il ferait faillir demain matin. Ça fait que là-dessus, ils sont payés où? Ils sont payés à l'inscription, à la vente du rêve. Donc, à la vente que tu vas sauver la commission. Mais si tu as sauve réellement ou non, ça, ça ne change rien dans leur modèle d'affaires. Donc, souvent, les gens, sur le coup, ils pensent que ça va se vendre rapidement. Bon, tant mieux, si c'est le cas fin. Mais si ça se poursuit, si ça s'éternise, bien, finalement, tu as payé quelque chose et que tu n'es pas capable de la vendre. Au final, ce qui va arriver, c'est que tu vas le mettre dans les mains d'un courtier, mais tu vas avoir payé menacé. Est-ce que vous avez déjà senti le rôle du courtier immobilier menacé? Sincèrement, oui, à un moment donné, il y a eu les courtiers. Nous, nous sommes sentis comme menacés, attaqués. Je vous dirais que là où le bas blesse le plus, c'est tout le dénigrement de ce travail-là qui est fait constamment pour dénigrer, ridiculiser le travail du courtier, le simplifier à sa plus simple expression. Puis évidemment, tout ce qui est spectaculaire autour de ça, c'est la grande économie de l'argent qu'on peut y faire. Les gens pensent qu'ils vont sauver, mais tu sais-tu quoi? Ils ne sauvent pas. Pourquoi? Parce que les gens, définitivement, l'acheteur va arriver et il va dire, écoute, il n'y a pas de courtier. Tout de suite, les gens vont baisser leur prix. Donc au final, tu n'auras rien épargné du tout. Donc c'est là qu'à un moment donné, ça vient tellement frustrant parce que c'est dommage. Tu savais le nombre de millions de dollars en ce moment qui sont dépassés par des Québécois à cause de ce rêve-là de sauver la commission. Puis finalement, bien, ça fait capot. On a besoin de plus de conseils dans n'importe quoi. Aujourd'hui, là, en 2019, on se fait conseiller pour plein de choses. Ça fait que je ne peux pas croire qu'on va se priver des conseils d'un courtier immobilier pour acheter ou vendre une propriété. Je pense que le client, ça ne coûte rien un courtier, surtout pour l'acheteur. Ça ne coûte rien. Je ne comprends pas pourquoi tu t'en passes. Puis pour le vendeur, dans le fond, ça lui coûte, oui, un frais, mais ça ne lui coûtera pas moins cher que de vendre par lui-même. Mais il va être protégé, il va être accompagné. Quelqu'un qui le soutient, quelqu'un qui va le conseiller, quelqu'un qui va faire ses vérifications pour lui. Ça prend du temps de se vendre une propriété, surtout par soi-même, avec les vies de fous que les gens ont, les enfants à gauche, à droite. Le travail finit tard. Je ne comprends pas comment les gens vendent par eux-mêmes. Ça prend l'acheteur qui est prêt à vous donner le meilleur prix possible, dans les meilleures conditions possibles, dans le meilleur temps possible. Parce qu'en fin de compte, cet acheteur-là, il y a le temps qui est une variable importante. Plus on va dans le futur, plus c'est un risque. Puis l'incertitude, etc. Choisir un courtier, ça vient avec une police d'assurance, entre guillemets, d'éthique, puis justement, d'assurance réelle. En ce sens-là, n'avoir un, peu importe sa qualité, c'est mieux que pas de n'avoir. Ça, c'est certain, parce qu'autrement, on n'a pas toutes ces garanties-là. Sous-titrage Société Radio-Canada La satisfaction de nos clients, c'est capital.